Nous allons vous parler de la mine Renard. La construction de la mine Renard a pris 16 ans, de 2001 à 2017. Elle est située dans la partie orientale du craton archéenne du supérieur dans le nord du Québec. Storway, la compagnie à laquelle appartient Renard, est une entreprise canadienne d'exploration et de production de l'eau. Elle détient 100% des zones actives de classe mondiale. La mine Renard est située dans l'une des meilleures régions minières au monde, le Québec. À l'heure où les talents se font de plus en plus rares, la vision de Storway est de bâtir une entreprise minière de renommée internationale capable de répondre à un marché mondial en pleine croissance. Storway s'appuie sur les principes suivants. Respecter les intérêts des communautés dans lesquels elle exerce ses activités, assurer une croissance par l'exploration et le développement minier, et travailler avec des espères dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation minière, ainsi que de la finance. Un des plus gros diamants découverts et enregistrés au Canada a été découvert à la mine Renard. Un diamant de 37 camats vendu à 1 734 233 $. Un diamant composé de carbone. Les diamants se forment dans le manteau supérieur de la lithosphère terrestre, où les particularités de presseau et de température favorisent leur développement et leur préservation. Ces particules comprennent des températures de 900 à 1200 Celsius. Son température régnante, généralement de 150 à 200 km sous la couche terrestre. Les levées géophysiques au sol, qui en eux, sont utilisées pour raffiner et s'identifier lors des levées aériennes. En plus, la paire d'analyses peut pousser des sites potentiels identifiés par échantillonnage, des minéraux indicateurs, prospection ou cartographie généologique. La kimberlite, une roche aînée et une variante rare d'un périodite, est surtout connue pour être la prise palmatrice haute et diable. Le traitement initial commence avec une concentration primaire à l'aide d'une table au-dessus. Ce dispositif utilise la plus grande densité qui caractérise les minéraux indicateurs, ce qui permet de les séparer des autres éléments présents dans l'échantillonnage pour l'utilisation conjointe d'une fine pellicule d'eau courante et d'un mouvement d'agitation. Merci et on se revoit sur un autre balado des mines du Québec. A bientôt !